Je ne suis pas France Insoumise, j'ai jamais eu de carte de parti, j'ai jamais été encarté. Aujourd'hui c'est un collectif qui s'appelle Décidons Paris, c'est une démarche citoyenne. Les habitants sont invités à signer l'appel, à rejoindre l'appel, à s'inscrire pour pouvoir être candidats sur les listes. Et aussi, évidemment le plus important, réfléchir au programme, participer au groupe thématique qui vont vraiment construire ensemble le programme qu'on va porter. Vous vous considérez aujourd'hui comme quelqu'un de la gauche radicale, d'extrême gauche ? Comment vous diriez ? Non, je pense que je suis de gauche, on est la vraie gauche. Moi je pense que les gens, le PS par exemple aujourd'hui n'est pas la gauche. Je vous pose la question parce que par le passé vous avez soutenu Ségolène Royal, Bertrand Delanoé, François Hollande. C'est eux qui ont changé ou c'est vous ? C'est déjà eux qui ont beaucoup changé, vraiment beaucoup mais très vite. Je veux dire, François Hollande a été un président libéral, néolibéral, qui a vendu au privé, qui a fait les pires réformes vers le privé et puis pour les plus riches et après Macron prend la relève. Mais juste, moi j'ai été marqué par 2002 et puis le 21 avril, Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Et c'est vrai qu'après tout ça, j'ai réfléchi, est-ce que je soutiens un candidat qui est plus ma sensibilité ou je soutiens le candidat qui va peut-être gagner et qui va battre la droite ? Ça veut dire que vous avez hésité, Vicache Dorasso par exemple, à soutenir Anne Hidalgo à Paris ? Vous avez eu des appels du pied de sa part ? Ah non, non, j'ai eu aucun dilemme avec ça, non, non, je suis à gauche. Paris en commun... Elle est à gauche aussi ? Non, 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 elle n'est pas à gauche, le PS n'est pas à gauche, le PS est très proche de Macron. Aujourd'hui, Jean-Louis Missica qui est la personne qui soutient Paris en commun, est un soutien officiel d'Emmanuel Macron aux dernières élections. Donc non, je ne suis pas le PS, le PS n'est pas la gauche. Mais Anne Hidalgo ne sera pas soutenue par les marcheurs qui ont même d'ailleurs deux candidats à cette élection à Paris. Oui, mais Paris en commun, c'est Missica et Missica c'est un soutien de Macron. Paris en commun, il faut savoir que c'est que la délégation de services publics, c'est qu'on mélange le public et le privé, et en fait on donne au privé sans arrêt, et on donne aux plus riches. Et on oublie que Paris n'est pas une start-up, Paris n'est pas une entreprise. Nous les Parisiens ne sommes pas des clients, nous sommes des Parisiens, des habitants, et le service public doit être pour nous servir et pas pour servir les plus riches. Vous les entendez déjà les critiques, avec H. Dorasso, sur le thème, cet ex-footballeur qui a brassé des millions d'euros et qui se lance en politique ? Et pourquoi pas, la politique elle appartient à des gens qui ont fait l'ENA, la politique elle appartient à tout le monde, je pense qu'on est tous capables, on a tous une expertise, on a tous une expérience de vie. Moi je suis engagé depuis très longtemps dans plein d'associations, sur le terrain, je me suis toujours intéressé à tout, et surtout je paye mes impôts depuis toujours, je participe à la vie collective, je veux m'engager avec ma notoriété, avec mon parcours, et je n'ai pas oublié d'où je venais, c'est ça le plus important. Toute ma vie, j'ai toujours eu en tête ce qui s'est passé en bas de mon immeuble, avec les discriminations, les injustices sociales, et qui continuent aujourd'hui. Mon engagement, il a débuté avec le sauvetage d'un petit terrain de foot, dans le square Burk, aux Abesses, où on est... Dans le 18ème arrondissement de Paris ? Les riverains voulaient enlever un petit terrain de foot, et les gamins n'allaient plus rien à voir, de gratuit, d'accessible, et nous on s'est battus, il y avait 1000 personnes qui avaient signé leur pétition, nous 11 000, 11 000 qui défendaient un combat politique, sur le sport, la jeunesse, et l'espace public, qu'est-ce qu'on fait de l'espace public ? Et on a gagné, on a gagné pour des gamins, parce que c'était des gamins qui allaient été exclus de nouveau, oubliés, mis à l'écart et renvoyés très loin. Vous serez tête de liste dans le 18ème arrondissement ? Je me propose à la tête de liste dans le 18ème arrondissement. Il y aura un vote, comment ça va se passer ? Bien sûr, le samedi, il y a donc eu la proposition de Daniel et moi, Daniel Simonnet et moi, pour le binôme tête de liste qui représentera le mouvement Décidons Paris, dans tout Paris, et puis là je me propose à la tête de liste dans le 18ème arrondissement, et de nouveau, j'engage, j'encourage les gens vraiment à s'inscrire pour candidater, et là, il y aura aussi un vote de nouveau, je crois que c'est mi-décembre. La France Insoumise demande l'annulation des Jeux Olympiques de Paris en 2020, ce sera votre position, vous allez faire campagne sur les marchés, en disant, on annule tout, il est encore temps. Alors, je ne sais pas s'il est encore temps, en tout cas, nous on milite, moi je suis contre le Paris 2024, de nouveau, ce sera... Mais vous ne savez pas s'il est encore temps ? Je veux dire, c'est engagé, c'est parti, moi je pense que, c'est comme d'autres sujets, par exemple les cantines dans le 18ème arrondissement, c'est un contrat signé avec Sogerès, on peut peut-être le casser, et Paris 2024, on va voir, en tout cas... Vous pensez qu'on peut encore casser le contrat et demander au CIO de trouver une autre ville ? Alors, peut-être, on va réfléchir à tout ça, mais tout ce programme-là, nous, on ne veut pas de Paris 2024, mais après, il va falloir discuter, valider avec les gens qui vont rejoindre l'appel, mais juste Paris 2024, c'est sûr et certain que ce sera une catastrophe écologique et sociale, il n'y a rien de fait pour les Parisiens, et avec les Parisiens, qui a été concerté ? Je suis sûr qu'il y a même des Parisiens qui ne savent même pas que Paris 2024 va arriver, parce que ça ne les intéresse pas, Paris 2024, c'est évidemment nettoyer la ville, construire, pourquoi ils n'ont pas construit avant du logement social ? Pourquoi ils n'ont pas fait des choses avant pour les habitants ? Ils attendent Paris 2024 ? En fait, on est en train de construire un Paris pour la carte postale et pour les plus riches. D'ailleurs, beaucoup de gens fuient Paris, quittent Paris, parce que le logement est beaucoup trop cher.